Citoyens, citoyennes, je suis en train de vous alerter concernant les TCA. Vous allez me dire, mais Kaya, c'est quoi les TCA ? Les troubles du comportement alimentaire. Là, vous allez zapper. Écoutez juste des chiffres, vous allez rester... 600 000 enfants sont concernés. Je vais répéter. 600 000 ! Maintenant, regardez vos enfants. Bizarre. 28 % des adolescents sont concernés par les crises de boulimie. 28 %. 29 % vont vous dire, je contrôle mon corps. Mais c'est quoi contrôler son corps ? Vous allez voir des vidéos après, vous allez comprendre. Là, je pense que vous n'allez vraiment plus partir quand vous allez entendre cette info-là. Soyez bien concentrés. C'est la deuxième cause de départ vers l'au-delà pour les 15-24 ans. Deuxième cause de mortalité et on n'en parle pas ? Attendez. Regardez ces vidéos, vous allez voir que notre jeunesse est vraiment dans la galère. En sachant que j'ai été concernée, que Majda Saad, je vais vous mettre sa vidéo tout à l'heure, et son livre est en train de dénoncer le manque de moyens. Elle veut faire de la prévention dans les écoles. Elle va y aller d'ailleurs. Et lundi, je peux vous dire qu'on a rendez-vous à l'Assemblée nationale. On va demander des changements radicaux. Mais juste regardez. À chaque fois qu'il s'essaie, il s'essaie de faire un truc, il s'essaie de m'en sortir, il s'essaie de m'occuper et tout. À chaque fois, je n'arrive pas. À la fois, je ne me retrouve seule chez moi. Je n'arrive pas à vendre un PC. À chaque fois, je regrette. Je n'arrive pas à vendre un PC, je n'arrive pas à vendre un PC. Et à chaque fois, tu coudes dans... J'y flemme encore d'acheter des vêtements. À chaque fois, j'achète des vêtements, je repère derrière. Donc, tant que j'ai... Je n'accepte pas la situation. Je suis obèse et je n'arrive plus à maigrir. J'ai même pensé à la slive. Mais après... Au-delà des chiffres, au-delà des tentatives 2, je vous avais compris, en fait, il y a des vraies conséquences dans l'organisme. Je vais vous mettre un passage de l'interview de Majda que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Majda Sal, j'ai 34 ans, je suis écrivaine. Mon livre est sorti il y a deux mois. Je suis ex-anorexique et boulimique. Comment je taboue ? Car l'anorexie et la boulimie ne sont pas des tabous, ce sont des maladies. Quels sont les signes d'anorexie et de boulimie ? Premièrement, je dirais courir aux toilettes après avoir fini de manger. Ensuite, on a l'utilisation excessive des laxatifs. Il y a également le fait de contrôler tous les aliments qu'on mange. Vous voyez quelqu'un qui regarde sans cesse les calories de tout. Ça, c'est également un signe. Attention aussi aux personnes qui n'ont jamais faim. Pas de petit déjeuner. Lors de la pause déj à midi, pas faim non plus. Pas faim le soir. Il faut faire très attention. Ça, c'est un signe d'anorexie. Il y a également la pratique excessive du sport. Moi, je vous fais seulement part de mon vécu. Parles-tu dans ton livre de ta guérison ? Oui. Je parle de comment j'ai guéri. Même Aurélie d'Entremont en a parlé. D'ailleurs, c'est des influenceuses concernées, comme je pense à la magnifique Yousra, à Sarah Frézou, à Maïva Guénam, à Aurélie et à d'autres. Félicia qui devait être avec nous dans le live, mais bon, elle ne pouvait pas, je comprends. Si elle pouvait prendre la parole, nous donner de la force dans ce combat pour notre jeunesse, ça serait génial. Une vraie histoire derrière, pour le coup, c'est pas juste, ouais, je fais comme toutes les connes, je vais à Dubaï. Mais à la base, c'était une des premières qui avait les dents. Non, on en parle ou pas de l'histoire des dents ? Bah oui. Tu veux en parler ? En fait, c'est lié à tes troubles alimentaires, parce que c'est vrai que ça abîme énormément les dents. Et toi, t'as voulu les refaire pour ça. Mais, oui, c'est vrai que pour... Allez, t'es excusée sur ça. Pour ma défense. En revanche, excuse-moi ma chérie. En tout bien, tout honneur, en toute amitié. Moi, je paye pas les influenceuses pour prendre la parole, parce que moi, lanceuse d'alerte, je me fais pas payer pour ça. Donc, j'estime que quand on se bat pour une cause, on demande pas d'argent, les filles. Donc, je compte sur vous, vous verrez si elles se prononcent ou pas. Mais je pense que ça serait bien qu'elles parlent. Elles le font déjà dans leur story. Mais venez-nous donner de la force à nous. Et venez, on se donne de la force mutuellement. Alors, là, je vais m'adresser aux médecins, parce qu'il y a un chiffre, quand même, qui est en train de me... 50% des malades de TCA ne sont pas suivis. Voilà, c'est pris très à la légère par notre institution. Notre gouvernement n'en parle même pas. Donc, à l'Assemblée nationale, Majda va demander plusieurs choses. L'intervention d'une infirmière une fois par mois. Un questionnaire destiné aux enfants, qui sera aussi, du coup, destiné aux parents. Avec de la prévention, un numéro d'urgence et beaucoup d'autres choses. Vous verrez, on va vous en parler mardi ou mercredi. Sûrement à travers un live. Mais moi, je m'adresse aux médecins. N'hésitez pas à les taguer, d'ailleurs. Pourquoi, chers amis ? Pourquoi ce n'est pas pris en charge ? Oui, c'est une maladie à la fois mentale, mais à la fois organique. Donc, deux corps de métier qui se rejoignent. Pourquoi ce n'est pas pris en charge ? Pourquoi ce n'est pas pris en compte ? Pourquoi les enfants souffrent toujours autant ? On a été touchés à notre époque, ils sont touchés à leur époque. Ça n'avance pas ? Mais nous, ne vous inquiétez pas, on n'a peur de rien. Avec Majda, on part à l'Assemblée nationale ce lundi. Et on va essayer de faire bouger les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada